Oh gros, c'est l'heure du test de crame-tout Eh ouais papa, tu le sais, on pousse ce blue et on crame tout C'est ce blue et on crame tout Salut la team, salut l'équipe On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté et une exclusivité Le Lankleazy MG800 MAX Bimoteur incroyable Alors celui-là, ils l'ont sorti Comme le Lankleazy Black Knight Il a énormément plu parce que c'était le premier Café Racer en bimoteur Qu'ils ont sorti Lankleazy Et qui avait de la grosse patate Là ils se sont dit, vous savez quoi ? On va se mettre plus en mode VTT fatbike que Café Racer Et on va sortir le même monstre mais en fatbike Style VTT, full amorti Une dinguerie l'équipe Regardez-moi cette couleur Avec au soleil des paillettes, pailletées Un genre de gris, noir, marron, bizarre Et en dégradé, gris et noir Magnifique Franchement Je l'ai pris pour venir Et c'est un pur égal En plus de ça, c'est un pur égal Ça a de la patate Je vous dis les specs vite fait l'équipe Parce que franchement J'ai vraiment envie d'aller faire un petit ride là Kiffé Parce qu'il fait très très beau aujourd'hui Je ne sais pas si vous en rendez compte Mais regarde, je suis en t-shirt gros Il fait, sans te mentir Il doit faire 24, 25 degrés Pour tous ceux que ça intéresse Comme d'habitude, vous le savez très bien Je vous mets le lien en bas Dans la description de la vidéo Vous avez juste à cliquer dessus Vous aurez certainement aussi Droit au code CRAMTOU A voir Je ne sais pas On n'en a pas encore parlé Ils viennent de me l'envoyer en exclu Ils m'ont demandé S'il te plaît CRAMTOU Tu peux nous sortir la vidéo rapidement C'est toi le premier qui l'a Et tout Enfin bref Ils m'ont mis un peu la pression Donc tu vois J'ai dit Il fait beau aujourd'hui J'y vais cash On est donc sur un vélo Donc Langue Lazy Haut de gamme Le MG800 Max En bimoteur Deux fois 1000 watts L'équipe On est sur amortisseur à l'arrière A balancier à gaz Que tu sais C'est avec la pompe spéciale et tout Franchement Trop beau J'adore Fourche Réglable En pression Et en détente Toujours pareil Les nouveaux compteurs Langue Lazy Qui sont très bien Que tu vois Même en plein jour Même en plein soleil Regarde là On est S'il y a le bleu Plein soleil On le voit très bien Un joli petit phare Franchement Qui éclaire très bien aussi On peut le voir C'est Dérailleur Shimano Altus Pignon Shimano C'est du full Shimano Batterie Ici Pareil Qui est déconnectable Très simplement Comme d'habitude Vous avez l'habitude Maintenant Tu viens Tu as un jeu de deux clés Tu viens ici Tu ouvres Tu sors la batterie Soit tu la montes chez toi Soit tu peux la recharger Directement sur le vélo Via le port ici Tout simplement Freins à disque Hydrauliques De la marque d'Islande J'adore Qui sont réglables En plus Qui sont réglables En profondeur Pour les avoir plus rapprochés Ou plus loin Aussi Disque en 180 Cette pignon En Shimano On a une selle Vachement bien molletonnée Et en plus A ressort derrière Donc Entre L'amortisseur Qui est quand même dur Moi je l'ai un peu dégonflé Entre l'amortisseur A balancier Plus la selle Qui est amortie Plus la fourche à l'avant Franchement Le vélo Est vraiment confort Du coup Les soudures La finition La qualité de la peinture Rien à dire aussi Incroyable Sur du Lancelazy C'est batterie Samsung 20 ampères 21 700 Le modèle Poids du vélo 42 kg Poignée Il est demi accélérateur Bien que ce soit interdit En France Il y a quand même La demi accélérateur Libre à toi De l'enlever Ou de pédaler Faire ce que tu veux Normalement Il est livré Avec une chalette Et les pare-bouts Avant et arrière Vous savez que moi Je ne les mets jamais Parce que je trouve Que c'est 10 fois plus design Comme ça Et comme on est dans une région Où il ne pleut pas souvent On s'en fout en fait On préfère privilégier L'esthétisme Seulement La différence Avec les anciens Et ça c'est méchant aussi C'est que sur la chalette Regarde là Il y a un petit câble Que j'ai supprimé Moi Enfin que j'ai bloqué Avec des zips Des riselants Et normalement Ce câble Il vient se brancher Au feu arrière du vélo Donc c'est pas comme Certaines marques Où c'est des trucs À piles Bidon Tu vois Que tu mets derrière La selle là Il est carrément alimenté Par la batterie Via ce câble là Donc tu as une chalette Vraiment imposante Et large Tu peux vraiment bien Charger dessus Feu arrière Et donc Directement associé A la batterie Tu n'as pas de pile à changer Etc Le prix L'équipe Environ Parce que je ne sais pas exactement Mais on est à 2690 euros Franchement 2690 euros C'est pas trop déconné Parce qu'on est quand même Sur du bi moteur Même s'il n'y a qu'une batterie Si je le compare au X Black Knight Qui est un café racer Qui est totalement différent Mais qui est en bi batterie Et fait 3000 euros En tout cas A l'époque Que je vous l'avais présenté Il faisait 3000 euros 2900 quoi Là tu es à 2006 Mais Il n'y a qu'une seule batterie En 20 ampères C'est quand même une grosse batterie Et Samsung aussi Voilà l'équipe Je pense à peu près Vous avoir tout dit Le Komodo Tu as tout Même le klaxon Alors franchement Il klaxonne bien en plus Même si c'est électronique Tu as les vitesses Tu peux allumer le phare Éteindre le phare Toujours pareil Ce qui est exceptionnel Aussi là dessus Et tu as le petit écran Qui te le dit Quand tu sélectionnes Tu as Bi moteur Donc les deux en même temps Tu as moteur à l'arrière Tu ne peux sélectionner Que le moteur à l'avant Et ça j'adore C'est comme sur les trottes Dual, single Tu as le F Pour te dire front À l'avant Et tu as le B Pour te dire back Arrière Tout simplement Très simple d'utilisation Très efficace Pour le débrider C'est en deux secondes Sur chemin privé Bien évidemment C'est en deux secondes Tu Tu vas dans le P3 Tu mets vitesse 100 km heure C'est à dire 100% Et c'est fini Il est débridé Tu veux le rebrider Tu mets vitesse 25 Et tu es bridé à 25 Voilà pour ce qui est Des stats du vélo Il est livré avec un chargeur 3 ampères Heures En 54 volts Franchement Il recharge Entre 6 et 7 heures De 0 à 100% Donc c'est quand même Une charge Relativement rapide Et ça c'est pas mal aussi Max load Donc poids maximum Autorisé 190 kg Limite Tu peux monter A deux dessus Selon ton poids Incroyable Je pense vous avoir tout dit Sur la présentation du modèle Donc le MG 800 Max En exclu Chez Bibi Je vous mets le lien En bas Dans la description De la vidéo Pour tout ce que ça intéresse Vous avez juste à cliquer Sur le lien C'est parti On part en test Donc là je monte l'équipe Donc là je monte à bord du vaisseau Regarde moi ça Regarde Incroyable Incroyable Il est en bimoteur En mode 5 C'est parti On va tester ça Oh là là Déjà l'axel Oh Ah ouais Je suis déjà à 20 Vous savez quoi l'équipe J'installe la GoPro Et on s'arrache en rail C'est parti Oh belle équipe On se retrouve A bord Du MG 800 Max A bord du monstre Du vaisseau Oh là 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 Ce bimoteur Par contre Le défaut que je relève dessus Et franchement Pour l'instant C'est le seul défaut C'est le temps Le temps de latence De l'accélérateur Qui est pas du tout instantané Il se passe bien une seconde Avant que Peut-être pas une seconde J'abuse Mais le 3 quarts d'une seconde Avant que tu aies la réponse De l'axel Tu vois Et c'est pareil au pédalage Que tu pédales ou pas C'est pareil Oh je suis en vitesse 1 Tu te rends compte Je suis sur le petit pignon A l'arrière Là où tu forces le plus Regarde Je pédale dans le vide Ah c'est incroyable Incroyable Ah ouais Celui là Franchement je l'adore Comme le X-Black Knight Alors c'est pas du tout Le même délire C'est pas un café racer Mais qu'est-ce que c'est bon Tu te crois vraiment Sur un VTT Un gros gros VTT Tu vois Amortisseur à balancier derrière A gaz Alors ça je me suis fait niquer Parce que d'origine Il était Il y avait trop de pression dedans Si tu veux Et il était dur Comme un bout de bois Ce que j'ai fait Quand j'ai appuyé Pour le dégonfler un peu Pour le décharger un peu J'ai appuyé un coup Ça a rien changé J'ai fait J'ai appuyé un deuxième coup D'un coup je suis monté sur le vélo Il était par terre D'un coup il n'y avait plus d'air dedans Donc j'ai dû le regonfler Et j'ai mis 150 PSI J'ai mis 150 PSI 160 pardon Et là franchement C'est nickel Quand je prends des gros trous Ils s'enfoncent bien C'est pas dégueu C'est pas dégueu D'entrée de jeu On va voir sa vitesse max Sur mon chemin privé Sur mon chemin fermé On va se faire vitesse max En bimoteur Et vitesse max En monomoteur Ensuite Qu'est-ce que je voulais vous dire Ensuite on va tester un peu La patate En off-road etc Voir si ça monte Et voilà Alors sachant que je fais 85 kg Que j'ai un sac sur moi de 10 kg Donc là il y a quand même 95 kg sur le vélo Donc c'est parti 1, 2, 3 Tout à fond En bimoteur Vitesse 5 Sans pédaler Je pars Je suis déjà à 25 Je suis déjà à 40 45, 46, 47 48, 49 Regarde, regarde, regarde On monte 50 50 km heure 50,04 Ah ouais Franchement Tu te rends compte Je t'ai dit là À peine Je dirais Un poil moins Parce que l'autre carrément Si tu veux Il dérapait En départ arrêté Alors que lui C'est vraiment à peine Tu vois À peine à peine Donc si tu veux Il a légèrement moins de patate Mais il marche encore plus vite En vitesse de pointe C'est quand même incroyable On va faire le même test En monomoteur Dans la légère montée d'abord 40 41 41 42 Sans pédaler Ah ouais 42 43 43 Sans pédaler Dans la légère montée Et dans la légère descente 50 km heure Maintenant En monomoteur Alors Monomoteur Regarde comme c'est incroyable Parce que là Tu vas voir Là je suis marqué Dual Là je repasse en single Et marqué F Front Donc ça veut dire devant Et moi je veux à l'arrière Voilà B Back C'est parti Ah ouais Là la patate Elle n'a rien à voir déjà Putain tu vois la différence Entre du bi et du Et du single Mais bon Il monte quand même à 30 Déjà Il se lance quand même bien Un moteur 2000 watts Batterie samsung Bah écoutez Tu tapes du 45 En monomoteur 45 En monomoteur 46 Ah ouais En fait Tu vas presque aussi vite En monomoteur Sauf que Tu mets beaucoup plus de temps Mais Tu montes aussi vite Pratiquement aussi vite Là par contre Dans la montée C'est pas le même délire Mais il monte Même en monomoteur 30 km heure 31 C'est là où tu vois Que le bi moteur Regarde J'étais à 40 là Tu te rends compte C'est là où tu vois Que le bi moteur A son efficacité Ah ouais 32 A fond Donc voilà Ça c'est pour ce qui est du De la vitesse de pointe L'équipe On va se remettre En bi moteur Nous on aime que ça arrache Et voilà On va aller en haut Dans la montée Vers la grosse montée Et la gueule qu'il a En plus ce vélo L'équipe Mais la gueule qu'il a Elle est trop trop beau La finition La couleur Oh la la Regarde la patate qu'il a C'est excellent J'ai pas perdu de barre encore J'ai dû faire 6-7 km Il est très stable Il est très stable Il n'y a pas de Là il n'y a pas de guidonnage Surtout sur des grands pneus Comme ça Oh la la Tu prends les virages Même en bi moteur Tu prends le virage Tu sens rien Ah ouais L'enclésive Il faut encore fort Que à l'accélération Donc on va se faire Le test De la montée De la mort Toujours pareil Avec le Le sac à dos Et tout Hyper chargé Freinage silencieux J'entends à peine Le bruit des disques Pas de Pas de couinement Franchement Bon produit Regarde moi Cette montée Elle est incroyable Allez c'est parti Avec 95 kg 1 2 3 Sans pédaler Je suis déjà à 12 Comme 14 15 16 17 20 21 22 Je suis à 25 Dans la montée Tu te rends compte Comparé au trot 26 Ça marche comme Une bonne trot En bi moteur Comme la Kubou Et tout Incroyable En haut Je suis déjà à 35 Incroyable La bûche Mon cousin Ah c'est vraiment Un vélo A tout faire Ah bah En haut Froid Des patines Au avant Après t'as les bruits De chaînes C'est normal Comment ça marche Bon Allez La montée Ah Ça Inrégal Un régal Il voit dans le nez Oh là 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 Ah ouais Lancé Ça marche bien En plus Vraiment un bon modèle Très très bon modèle On va aller faire un petit tour en ville Ou au bord de la plage Ou quoi En tout cas Avec ce temps magnifique Gros On va aller déguster Et tester la berthe Tu n'entends que le bruit de la chair Ça passe partout C'est incroyable C'est incroyable On est le 10 avril On dirait c'est l'été Incroyable Les rapports passent super bien Les vitesses Il n'y a pas de bruit De déraillage Quoi que ce soit Ouais franchement Incroyable La bombe Je me régale Je passe l'été en place C'est là Ta merde Non 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 Mon copain Non 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 Mon copain Mais ouais Je te crame Oh là là Mais ils ont fait une nouvelle piste Attends Attends Je suis obligé Je suis obligé Oh oui Oh oui Oh la piste de fou Petit chemin en froide Hop Allez Ah c'est un régal C'est quoi ce petit bruit Parasite Il y a un truc qui résonne Franchement il marche bien Il est joueur Il est stable Il est efficace C'est vraiment un bon fatbike Bi-moteur Regarde-moi ça On est presque arrivé en centre-ville Incroyable Conne de pigeon Une deux je me le prends dans la gueule Ah elle me s'est dit limite Comme le X-Black Knight Tu peux te faire du Uber Eats et tout Tout bénef L'assurance c'est 4€ je crois Par mois Mon assurance c'est 4€ ou 6€ je sais plus Donc ça te coûte rien au final Une euro charge c'est 40 centimes Tout est 50 de bord C'est bien C'est la bûche mon cousin Je vais juste lever la batterie Je vais me garder les bras Oh Dimitri Regardez l'équipe Je suis chez BM Regarde ce que j'ai fait Vu que j'ai rien pour l'attacher J'ai juste défait la batterie Qui est ici Avec les clés Et comme ça Il y a moins de chances Qu'on te le vole Vu que c'est pas très léger A transporter A pédaler en petit pignon C'est fortement déconseillé Je le ferai pas Moi je le tente Mais je suis allé chez BM Tu vois J'ai récupéré mon colis Parce que j'avais pas de système d'attache Donc j'ai déconnecté la batterie Et voilà Et là on repart en ride direct On arrive en plein centre-ville A Castellane C'est vraiment la bonne Ah ça y est Ils sont tous à poil Il est vachement bien équilibré Facile à manipuler Incroyable Tour de Marseille Déconne pas Ah la plage Ah c'est vraiment l'été C'est un truc de fou Alors l'équipe Ça que j'ai oublié de vous dire Il n'y a pas de capteur de pédalage Là dessus C'est pas selon comment tu pédales La puissance que tu mets dans le pédalage Qu'il avance plus vite ou pas Là que tu accélères A l'accélérateur Ou que tu pédales C'est tout le temps à full Il envoie tout le temps à full C'est pour ça que tu pédales Vraiment dans la semoule Parce que L'assistance électrique Est constante Que ça soit à l'accélération Ou au pédalage Donc pas de capteur de couple là dessus Moi je préfère De toute manière C'est vraiment le VTT de branleur Et on aime ça Oh ils ont tous sorti les vélos Trottinette, vélo À moitié à poil Le 10 avril bordel Le bûche Ah ça monte n'importe quoi Par contre je commence à avoir Légèrement mal au cul C'est quand même confort Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment À fond il est passé en trottinette En tender Mordé Regarde moi ça Je m'arrête dans la montée Ça repart et tout C'est incroyable Normal Normal, normal Tu sais que j'ai roulé bon J'ai fait 30 bornes Il me reste le 3 quarts de la batterie Après ça tombe plus vite en général Regarde moi cette vue Pop, 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 pop Ah je me régale moi ici C'est vrai qu'on est dans un secteur C'est la bûche Magnifique Terrible Allez on va se faire un petit tour comme on est Tu vois Regarde L'avantage d'avoir des grands pneus Et en bimoteur C'est que même dans le sable Ça passe tranquille Veux, 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 veux Veux, veux Là, voilà C'est pour la bombe La traînée que je t'ai faite On est bronzé Veux, veux, veux la traînée C'est incroyable Il se baigne et tout C'est un truc de fou Bon allez je retourne en ville J'espère que j'aurai assez de batterie Parce que là je suis à Je suis à 35 bornes pratiquement Incroyable J'espère que j'aurai assez de batterie Pour retourner en ville Parce que là on est au bord de mer Rentrer chez moi J'espère que j'aurai assez Comme ça après on se retrouve pour le débrief Putain quand ça va être neuf là Ça va être exceptionnel Oh cet été ça va être la bombe Cet été ça va être la bombe Ah ça ira plus vite Heureusement j'ai tiré un frais à main Alors lui il cavale Il regarde ni à gauche ni à droite Il court Il est seul dans la ville Ah il y en a assez Ils sont perchés Le bruit des pneus sur le goudron C'est la bombe Ah gros tu as les cheveux au vent Ah je te jure c'est mieux qu'en moto C'est genre juste il dit chope C'est bien Et voilà la bûche Tu as mis un camion gros J'ai mis un camion Ah ouais Ça va la bûche Tu as mis un camion gros Et oui C'est 4'4 C'est 4'4 C'est 4'4 Ah ouais C'est 4'4 C'est très costant C'est combien d'ampères la batterie ? 20 ampères Bi moteur Et tu as vu comme sur les trottes Tu peux mettre single Avant ou arrière Et dual les deux Tu choisis ce que tu veux Ah oui tu peux choisir que l'avant Ah oui Que l'avant Que l'arrière Ou les deux Incroyable Ah ouais J'adore ces nouveaux vélos là C'est été Moi je déguste avec ça Tu sais que je suis passé Tu étais fermé Je suis allé à la plage Je suis revenu Tu viens de la plage ? Ouais Je suis revenu Et là je repars chez moi J'ai fait 35 bornes Il me reste encore la moitié de la batterie Incroyable C'est bien ça Ah c'est une bûche Méchant de phare Et tout de moto Gros Ouais ouais Ah ça c'est pas ton petit vélo C'est pas ça hein gros C'est pas tout mini là C'est un monstre là Voilà l'équipe Moi je l'ai montré un peu à Georges Vous savez quoi Je vous laisse Et on se retrouve Pour le débrief Peace Bon belle équipe Nous voici venus L'heure du débrief Comme d'habitude Quoi vous dire Sur cette petite bouteille J'ai kiffé Alors les avantages Et les inconvénients Et il n'y en a pas beaucoup Des inconvénients Le confort L'utilité L'utilisation un peu dans tout Un peu off-road Un peu ville Maniable Facile à emmener Franchement Tient super bien la route Freine bien Une fois les plaquettes Rodées Bien évidemment Franchement que du bon Bonne autonomie J'ai fait environ 45 bornes En le violentant Mais vraiment En lui faisant En lui faisant du sale Au vélo J'ai fait une quarantaine de bornes Donc je pense que Si tu roules tranquille Et que souvent tu pédales Et tout Tu peux aller quand même Relativement loin Ensuite Donc ça c'est toutes ces qualités Le design La couleur Le confort Passe partout Facilement manipulable Son bimoteur Bien évidemment Parce qu'on voit vraiment Que ça sert à quelque chose D'avoir du bimoteur Au niveau de la patate Dans les bontés Dans les franchissements C'est vraiment excellent Le bimoteur Et en défaut Je dirais vraiment en défaut Moi ce que j'ai trouvé Le montage est relativement simple C'est comme tous les vélos C'est relativement simple Il suffit de suivre Par contre C'est le plus gros inconvénient Que j'ai trouvé sur ce vélo C'est la latence à l'accélération C'est à dire qu'il y a pratiquement Presque une seconde Au moment où tu accélères Et au moment où ça part Voilà Pour moi C'est vraiment Le point qui me dérange le plus Après tu as la béquille Parce que le vélo Est vachement penché La béquille est courte Donc tu vois Là si je le garde Un peu plus en pente que ça Il risque de tomber Mais c'est un petit détail Tu vois Ça c'est pas grand chose Moi ce qui me dérange le plus C'est le temps de latence À l'accélérateur Sinon Pour le reste de l'équipe Franchement Ce vélo A la limite Tu peux dire une selle Un peu plus aérodynamique Un peu moins grosse Et tout Mais bon Comme elle est remplacée Pour le confort Tu peux pas trop Tu vois Lui en demander En plus Il est livré avec une chalette Les garde-boue Et tout Pour ceux qui veulent charger Un peu des trucs dessus C'est vraiment Vraiment Pas mal Franchement Compteur lisible Etc Etc Vraiment Un bon VTT De fatbike Vous pouvez y aller Les yeux fermés En tout cas Le mien Est un très bon modèle Alors attention aussi Quand vous faites le montage Parce que moi ça par contre J'ai le câble Qui était vers l'intérieur Et du coup Le câble moteur Et du coup Quand j'ai accéléré Enfin Quand j'ai fait mes premiers Tours de roue On va dire J'ai fait à peu près 100 mètres J'entendais Et quand je freinais Ça le faisait encore plus J'ai dit Merde c'est quoi Et en fait J'ai mangé le câble Donc je vais mettre Un bout de scotch Parce que ça n'a pas Attaqué les fils Mais ça m'a quand même Rongé la gaine Donc faites attention à ça Quand vous faites le montage Bien regarder Que le câble Soit bien mis Et bien à l'écart Du pneu Voilà l'équipe Je pense vous avoir tout dit Franchement Parmi certains modèles Que j'ai testé Pour moi C'est un de Voilà Full amorti J'adore J'adore Bon enfin bref Sinon on va passer Une plombe L'équipe Je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles vidéos Un énorme merci A vous pour votre soutien On n'oublie pas De liker Partager Commenter la vidéo Et sur ce Comme d'habitude On ne change pas Une équipe qui gagne On s'arrache Allez je te laisse Ambimoteur C'est la bûche Mon cousin Tu n'as rien à faire Là dessus Ciao l'équipe Je vais déguster En bord de plage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada